... Bien, bonjour. Benjamin André, je suis cofondateur de Cozy Cloud, une startup qui cherche à démocratiser l'auto-hébergement, le serveur personnel. Un truc qui paraît être un peu geek et que justement, on voudrait rendre accessible à tout un chacun. Et pour ça, et c'est un peu l'enjeu de la discussion aujourd'hui, c'est un petit focus sur la partie architecture. Parce que dans le projet, on a cherché à avoir une approche du serveur personnel un peu différente de l'idée que l'on peut se faire d'un serveur, justement pour pouvoir démocratiser le serveur. Alors, un serveur personnel, le point de départ, c'est quoi ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, le cloud est hyper centralisé. Laurent en parlait à l'instant. Le marché des services en ligne est partagé par une poignée d'acteurs. Ce sont des oligopoles de fête. Et cette situation crée des restrictions sur les usages que je peux avoir de mes données. Chaque acteur se comporte en prédateur de mon système d'information et n'ont aucun intérêt à collaborer les uns avec les autres. Donc, j'ai l'univers iCloud qui est en compétition avec l'univers Google, qui est en compétition avec l'univers Facebook, etc. Et quand il se passe quelque chose dans un de ces silos, ça ne se répercute pas à côté. Quand je mets à jour un contact d'un côté, ça ne se met pas à jour de l'autre côté. Quand j'ai un événement qui est déclenché par mon Internet des objets, ça n'a pas de répercussion dans un autre silo à côté. Donc, je n'ai pas le plein usage que je pourrais avoir de mes données. Ensuite, le marché est cassé. Dès qu'une startup commence à frémir, elle se fait racheter, peu importe le prix. Il n'y a plus d'efficacité aujourd'hui. La diversité est morte. On n'a pas le foisonnement qu'on pourrait penser sur le web. Quand on cherche une solution, enfin, un service pour un type de besoin, en fait, on constate vite que nous n'avons que quelques acteurs qui se positionnent pour chaque type de service. Donc, le marché est clairement cassé au niveau mondial. Et bien évidemment, cette organisation des données en silo dans le cloud génère des problèmes de confidentialité. Je n'en reviendrai pas là-dessus. Alors du coup, la question, c'est un peu la question orangida, mais pourquoi les GAFA sont-ils si puissants ? Quelle est l'origine ? Quels sont les éléments qui font cette force qui leur a permis de briser cette symétrie dans nos rapports ? Quelle est l'origine de cette asymétrie ? Nous, notre point de départ est de dire que, en fait, toute la chaîne de valeur se fait du côté du serveur. Et puisque toute la chaîne de valeur se fait du côté du serveur, c'est là qu'est le pouvoir. Le pouvoir, vous connaissez peut-être la citation de ce juriste américain, Code Islo, Laurence Lessig, le code est la loi. Le code tourne sur un serveur sur lequel je n'ai pas la main. Donc la loi qui régit mes données, de fait, est maîtrisée par quelqu'un qui n'est pas moi, qui est le détenteur du serveur. L'anecdote, vous savez que suite justement à Edward Snowden et à ses révélations, la NSA a mis un projet en place pour se passer de 90% de ses administrateurs systèmes. Parce que l'administrateur système est l'homme qui a les clés, donc est l'homme qui a la maîtrise bas niveau de toutes les règles de ce qui se passe sur le serveur. Et donc la faille de sécurité chez la NSA, c'est l'administrateur système. Donc il faut s'en débarrasser. Donc ça montre vraiment l'importance de la maîtrise du serveur. Et non seulement l'administrateur système choisit la loi, mais c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dessus. La FTC a abandonné ses poursuites contre Google sur ses accusations d'abus de position dominante. Parce que pour prouver les comportements de Google dans ses algorithmes, c'est très, très, très difficile. Être en mesure d'aller voir ce qui se passe sur les fermes de serveurs de Google, bonne chance. Donc on a une boîte noire sur laquelle ces acteurs choisissent ce qu'ils veulent faire. Et donc on crée une asymétrie de fait dans le cloud. Le fait d'avoir des acteurs qui maîtrisent le serveur à notre place, on leur confère un pouvoir énorme. Et donc le corollaire de cette conclusion, c'est de dire, puisque le pouvoir est du côté du serveur, il faut que l'individu se réapproprie son propre serveur personnel. Donc c'est toute la vision qui est derrière l'auto-hébergement. Et ça peut paraître un peu fou parce qu'il a fallu 40 ans pour que nos interfaces modernes émergent. Il a fallu 40 ans pour, et encore 1967, la première souris d'Engelbart. Donc il a fallu un effort considérable pour démocratiser ces interfaces, pour qu'elles deviennent responsives, intuitives, mobiles. Et pendant ce temps, côté serveur, les choses n'ont pas beaucoup bougé. On n'est peut-être plus en noir et blanc, les bobines sont plus petites. Mais grosso modo, les lunettes sont toujours de pair parce que la manière d'interagir aujourd'hui avec un serveur, Laurent parlait de mute, voilà, c'est la ligne de commande. Ce sont des interfaces pour sachants, pour experts. Et aucun effort de démocratisation, de vulgarisation du serveur n'a été fait. Et c'est le but du projet, de faire le même chemin que ce qu'ont connu les computers, les mindframes, qui sont devenus des personal computers. Dire le cloud aujourd'hui est maîtrisé par des acteurs centraux. Et on doit le décentraliser en faisant émerger ce concept de Persona Cloud. Alors, il y a tout un mouvement. Ça, c'est YACOZI, mais pas que. J'ai listé un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans cette tendance de décentralisation du web, de réappropriation des données personnelles. Et il y a vraiment un mouvement de fond autour de cette tendance. Et clairement, Edward Snowden a été un de nos meilleurs attachés de fraisse. Alors, la question que je voulais adresser plus spécifiquement aujourd'hui, c'était la dimension technique. Je me venge parce que j'ai beaucoup pitché devant des investisseurs. Je ne pouvais pas trop leur parler d'architecture. Là, je pense qu'ici, je vais pouvoir appuyer un peu plus dessus. Alors, quelle architecture ? L'approche classique de ce qu'est un serveur pour un administrateur, c'est un système d'exploitation. Que ce système d'exploitation, que ce noyau tourne sur un hardware physique ou virtuel, peu importe, c'est la vision d'un mon serveur, c'est un système d'exploitation. Alors, comment j'ai mis mon slide ? Pardon. Donc, voilà, ça, c'est l'approche classique. Effectivement, le serveur, c'est un système d'exploitation où j'ai des services. J'ai installé un Tomcat, un Node, un Apache, peu importe, des services qui répondent sur le réseau. Et notre approche, justement, est un peu de casser cette logique. C'est-à-dire de dire, finalement, mon serveur, ce n'est pas tant un système d'exploitation qu'une collection de services. Mon serveur, c'est une collection de services qui ont les droits pour se parler ensemble, qui savent se reconnaître, qui savent s'adresser et qui travaillent pour moi. D'accord ? Et c'est une vision assez différente où, plutôt que d'avoir une vision paquet, j'ai une vision service. J'ai une vision d'app qui peuvent se parler les unes avec les autres. Et quand on se met à raisonner comme ça sur la définition d'un serveur, plutôt que de travailler au niveau apt-get, au niveau de la gestion des paquets, on va réfléchir à la manière de déployer des services sur son serveur. Et aujourd'hui, comment on déploie des services sur son serveur ? On le fait via un pass. On le fait comme le fait un Heroku, via une couche logicielle qui va vous prendre le code de votre service, de votre service web, et qui va l'installer sur votre serveur, cette fois-ci au sens système d'exploitation du terme. D'où la logique de dire, finalement, ce qui compte sur un serveur personnel, c'est la couche Pass, c'est la couche Platform as a Service, qui va être en charge de déployer sur mon serveur mes applications, pour faciliter le développement et le déploiement de WebApp. C'est pour ça que, je reviendrai tout à l'heure sur des schémas d'architecture, je pense que ce sont peut-être même juste derrière, on enchaîne sur les schémas. Donc, votre serveur personnel Cozy, c'est quoi ? C'est une boîte qui va interagir d'un côté avec le monde extérieur, le web, avec vos devices personnels. Et dans cette boîte, vous avez deux couches, une couche applicative, la couche applicative qui est contrôlée par ce qu'on appelait le Pipace, du coup un Personal Platform as a Service, une sorte de mini Heroku qui tourne sur votre serveur pour déployer des webapps sur votre serveur, sur votre infrastructure personnelle. Et ce Pipace va déployer vos apps, un serveur Ruby, un serveur Python, un serveur Node. Aujourd'hui, on ne déploie que du Node. On travaillera à d'autres stacks, d'autres runtime. Et ce que ça veut dire concrètement, cette approche, c'est que le développeur pour une application, pour un service sur votre serveur, développe une webapp en Node ou en Python, quand on aura mis la stack Python, de la même manière qu'il développe n'importe quel service. Il choisit son framework, qu'il le développe comme il en a envie. On ne lui impose pas un SDK contraignant. Donc chaque app sur votre serveur personnel est entre guillemets standard. Le deuxième point important de votre stack Cozy, c'est que ce pass personnel, on lui offre un service transverse de persistance de données. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ses apps sur son serveur, mais c'est mieux si ses apps peuvent interagir les unes avec les autres, si elles peuvent partager mon espace de données pour fournir des services transverses sur mes données. Et c'est la logique du data system, qui est une autre brique, un réseau, donc un serveur, auquel les apps peuvent se connecter pour faire des requêtes en REST, récupérer vos mails, vos contacts, vos photos, des données bancaires, votre historique de géolocalisation, et fournir un service autour de ces données. Donc c'est le data system, et ce data system s'appuie sur une base, est-ce que je l'ai mis ? Je ne l'ai pas mis là. S'appuie sur une base de données CoachDB, donc NoSQL, qui, étant documentaire, sait très bien gérer les versions et donc les synchronisations. Alors cette synchronisation, elle sert à quoi ? Elle sert à ce que quand vous êtes sur votre device, votre tablette, votre laptop, vous voulez interagir avec votre serveur, vous pouvez le faire à la version classique, avec une application native, qui passe par l'extérieur, entre guillemets, qui va dialoguer, comme le ferait un navigateur, avec une application. D'accord ? Mais on pourrait le faire autrement. On pourrait avoir ce qu'on a appelé un data proxy, qui se synchronise avec votre serveur, et vous avez une copie en local de toutes vos données, synchronisées, qui vous permet, enfin qui permet à vos apps, de dialoguer en local avec un système de données, qui est le miroir de ce que vous avez côté serveur. Ce mode de fonctionnement vous permet d'avoir du coup une app qui, sans devoir travailler au mode offline, fonctionne en mode offline, puisque du coup vous êtes affranchi du réseau, c'est la couche data proxy qui s'occupe de synchroniser les données avec le serveur quand le réseau est disponible, mais ça vous permet aussi de vous affranchir des réseaux de mauvaise qualité, ou tout simplement de gros fichiers. Vous êtes sur un PC fixe, si vous travaillez sur un fichier Photoshop ou vidéo, un truc lourd, si quand vous voulez l'ouvrir, il faut le récupérer depuis le côté serveur, il y a un temps de téléchargement, même si vous êtes avec du haut débit. Là, vous avez le fichier en permanence en local. Un autre intérêt de cette approche, c'est que vous pouvez synchroniser pas simplement votre file system, pas simplement vos fichiers, vous synchronisez toutes vos données, donc toutes les métadonnées de vos données. Donc ça veut dire que si vous voulez, par exemple, synchroniser votre presse-papier, c'est facile. C'est-à-dire que votre presse-papier, vous pouvez imaginer que sur votre laptop, vous faites copier, CTRL-C, vous prenez un autre device, ce device se synchronise avec votre serveur, vous faites un coller, le coller colle le contenu de ce que vous avez copié sur un autre device. Donc, de terminale en terminale, c'est tout votre contexte numérique qui vous suit, grâce à cette synchronisation, par le biais de votre serveur, qui sert un peu de point pivot entre tous vos terminaux. Alors, je pense, voilà, là, c'est un peu les grandes lignes de l'architecture, qui du coup est modulaire, puisque chaque brique est un service HTTP, donc ça veut dire que, non seulement il y a un sandboxing, puisque en cas de compromission, seule la partie isolée est impactée, mais aussi ça permet de faire de la magie en cas d'hébergement mutualisé, puisque du coup, les différentes briques de votre serveur personnel peuvent être réparties sur différentes machines. Alors, je reviens un peu à cette idée de changement de définition du serveur. Si mon serveur, c'est une collection de services et non pas un OS, je peux répartir mon serveur, je peux répartir mes services sur une infrastructure physique qui, elle, est distribuée. Et ça, ça peut permettre pas mal de magie. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Voilà. Alors après, le mieux, c'est quand même de faire une petite démo pour que vous compreniez typiquement ce que permet de faire. Alors, comme je suis sur mon téléphone, je ne sais pas si... Bon, voici, il va y avoir un peu de réseau. Je vais ouvrir un Chrome Talk. Voilà, je suis déjà connecté, mais... Donc, on se connecte à son serveur personnel qui peut être une box que j'ai dans mon salon, qui peut être installée sur la box de mon fournisseur d'accès, qui peut être une machine, bien sûr, que je loue chez un OVH. Quand je me connecte, j'accède à la home sur laquelle j'ai les différents services qui sont installés, mon mail, ma to-do. J'espère à un client qu'elle y open rapidement pour pouvoir sécuriser aussi mes échanges avec mes tiers. Alors, pour installer une nouvelle app, déjà, je vais en désinstaller une. J'aurais dû en supprimer une avant de faire la démo. Je vais supprimer... Je vais supprimer mes photos. Je ne fais pas les yeux en face des trous. Compte, les heures. Avant la fin. Toc, photo, pardon. Voilà. Donc, voilà. Mon application photo a été supprimée. Quand je veux installer une application, j'ai une sorte de marketplace qui répertorie les différentes apps disponibles développées par des tiers. Mais je peux aussi installer une app en renseignant l'URL du repo GitHub où se trouve le code de l'app. Donc, le marketplace n'est pas tant un marketplace au sens Apple Store du terme, mais plutôt un installeur qui vous facilite l'accès à des sources disponibles pour installer sur votre serveur. Donc, si vous êtes intéressé par l'application photo, vous dites, je veux installer cette application. Et là, le PIPAS, avant de l'installer, votre PIPAS personnel va dire, cette application requiert un certain nombre de droits. Elle a besoin d'accéder à vos photos, à vos albums, à vos contacts. Est-ce que vous êtes OK pour que cette application s'installe et accède en effet à ces données-là ? Et si vous en êtes d'accord, vous dites installe et votre PIPAS va chercher le code source de l'app et donc crée le user Linux, le file system, résout les dépendances et le tool mapping de port, etc. pour qu'au final, vous ayez votre application photo à peine running sur votre serveur. Pour illustrer la pertinence à avoir toutes ces données sur son serveur, j'aime bien utiliser l'application de gestion de notes. Donc là, j'ai ouvert une application qui ressemble à un Evernote, un outil dans lequel je peux prendre du texte, je peux saisir du texte. À côté, je vais ouvrir un autre navigateur pour vous montrer, c'est plus visuel. Donc là, je vais dans ma to-do list. Donc, je vais dans une autre application, une application qui n'a pas été développée par le même développeur que mon développeur de l'application de gestion de notes. D'accord ? Donc, deux personnes qui ne se connaissent pas. Je vais dans la inbox de ma to-do list. Maintenant, si je reviens dans ma note, et dans ma note, j'ai envie de créer une tâche parce que c'est assez classique. Je n'en crée qu'une d'abord. On va l'appeler, appeler, donnez-moi un nom, Simon. Appeler Simon, pour Toc, Toc, Toc. Maintenant, si je retourne dans mon application de gestion de tâche, la tâche qui a été créée dans ma note est disponible. Et si mon Simon, j'aurais préféré lui mettre une majuscule, ça se met à jour également dans ma note. Si je la coche dans ma to-do list, ça s'actualise dans ma note. Alors même que les développeurs ne se connaissent pas, parce que mes applications travaillent sur mon même espace de données personnel, mes apps se mettent à collaborer. Je n'ai pas d'un côté mes contacts Facebook, mes contacts LinkedIn, mes contacts Gmail. quand il se passe quelque chose d'un côté, ça se répercute pour tout le monde. J'ai une intelligence entre mes apps parce qu'elles partagent mon univers de données. Donc là, je l'ai montré sur la to-do. On pourrait le faire avec les contacts. J'ai une autocomplétion pour pouvoir taguer une note. Ce seraient les mêmes listes d'autocomplétion qui se feraient si je voulais taguer une photo, si je voulais envoyer un mail. Et si bien sûr Zoé devait se marier et changer de nom, en le changeant dans ma liste de contacts son nom, ça se répercuterait sur toutes les applications qui ont tagué Zoé. Un autre exemple pour bien montrer cette pertinence qu'il y a à réunir ces données et à faire collaborer nos services web autour de nos données, c'est l'application bancaire. Là ici, aujourd'hui, quand vous voulez accéder à vos données bancaires, vous êtes obligé de vous connecter à vos différentes banques. Là, vous avez un service sur votre serveur qui se connecte pour vous à vos différentes banques, récupère tous vos relevés, vous donne d'un coup d'œil les soldes de vos différents comptes de vos différentes banques. Et dans vos écritures, vous avez la possibilité de lier cette information avec d'autres sources de données. Par exemple, le billet de train que vous avez acheté sur Voyages SNCF a donné lieu à l'envoi d'un mail dans lequel il y a un PDF avec votre billet de train. Votre application bancaire peut faire le rapprochement entre votre mail et votre écriture parce que tout ça fonctionne et est réuni sur votre serveur. Et du coup, vous pouvez avoir la donnée accessible d'un clic depuis votre relevé bancaire. Et là, je prends l'exemple d'une facture. ça pourrait être aussi d'ouvrir l'application de votre fournisseur. Ça pourrait être une application, par exemple, d'un SFR qui, plutôt que de vous mettre à disposition un PDF, vous met à disposition une application SFR. Et quand vous allez cliquer sur votre débit SFR, plutôt que d'ouvrir le PDF, vous ouvrez l'application SFR, application qui, en local, va pouvoir croiser vos numéros de téléphone avec votre liste de contacts. Et plutôt que d'afficher un numéro de téléphone, vous mettre un nom, prénom et un avatar. Donc, personnaliser la facture sans jamais qu'en effet, SFR a eu à récupérer votre annuaire, votre liste de contacts. D'accord ? Donc, on va commencer parce qu'on réunit toutes les données sur son serveur à pouvoir croiser des données qui, aujourd'hui, proviennent de mon Internet des objets, de mes fournisseurs, de mes contacts. Et ça, ce n'est pas possible dans l'organisation technique du cloud qui est conditionné par les intérêts économiques d'acteurs qui sont clairement des data prédateurs qui n'ont aucun intérêt à collaborer les uns avec les autres. Et donc, pour nous, la réappropriation des données passe par un environnement personnel dans lequel les services peuvent collaborer à notre service. Alors, j'ai essayé de rapidement, comme ça, de vous bâtir un peu la présentation de notre archive, de notre approche. Pour l'utilisateur, il a un véritable single sign-on. En une fois, il se connecte à tous ces services qui récupèrent des données de l'extérieur provenant de différentes sources. On indexe toutes ces données en une fois, donc en une seule requête. Je recherche en même temps dans mes contacts, mes tâches, mes fichiers, dans toutes mes données. Je n'ai pas besoin de me connecter à différents services tour à tour. Mes apps collaborent les unes avec les autres et j'ai une intégration by design entre mes services. Mon serveur personnel devient le hub de mes objets connectés, de mon Internet des objets. Aujourd'hui, on a de l'intégration si on reste bien dans l'univers Apple. Quand on commence à vouloir mixer le thermostat Nest avec la balance WeSing et le système HealthKit d'Apple, il faut commencer à aimer les modes d'emploi. Là, tout d'un coup, vous avez un tiers au milieu dont le rôle est de servir de connecteurs entre ces différents, de passerelles entre ces différents univers et en organiser la coordination. Enfin, vous allez pouvoir avoir du personal big data. Il y en a qui disent personal big data, d'autres du small data. L'idée étant de dire qu'aujourd'hui, on parle du big data pour les entreprises qui font des requêtes transverses sur leur base de données. On va pouvoir faire pareil au sein de nos données personnelles pour être plus proactif dans la gestion de notre temps, de nos finances, de notre consommation d'énergie, de notre santé. Et ça, encore une fois, ce n'est possible que si on fait des services qui sont complètement transverses dans les types de données, transversalité est impossible par le cloisonnement des services. Puis enfin, last but not list, la privacie. Votre serveur devient votre domicile numérique. Ça devient votre espace privé dans lequel seuls ceux qui sont invités à rentrer peuvent rentrer. J'ai envie de dire pour faire le pont avec ce que disait Laurent sur les incentives à la privacie. Pour nous, l'incentive à la privacie vient du fait que c'est un honnebleur de nouveaux services. Parce que j'ai confiance en mon espace personnel, en mon serveur personnel, je vais pouvoir y regrouper des données qui aujourd'hui sont disséminées, dispersées et que je ne peux pas croiser. Et du coup, j'ouvre par cette confiance des usages qui aujourd'hui sont impossibles. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Mon serveur personnel est le moyen de lutter contre une dispersion des données personnelles, contre une friction qui rend impossible tout un tas de services. je pense que c'est parlant, ce n'est pas la peine d'en dire plus. La conclusion, c'est de dire qu'on passe d'un web qui était orienté, centré sur des pages web statiques qui aujourd'hui est organisé en hubs sociaux et collaboratifs et qui évolue vers une structure de plus en plus distribuée en paire à paire où chaque individu est un nœud du réseau. Donc voilà, ça c'est l'approche COSY. J'ai volontairement essayé de raccourcir autant que possible pour vous laisser la possibilité de poser des questions sur la sécurité, les business models, les clients, la roadmap, tout ce que vous voulez. Donc j'ai tout un tas de slides derrière en fonction de ce que vous pourriez avoir comme question sur notre approche tant d'un point de vue technique qu'utilisateur. Ah oui, pardon. Oui, merci. D'abord, bravo. Enfin, ça a l'air génial. J'attends qu'une chose, c'est rentrer chez moi pour installer, pour tester. Par contre, j'ai une question qui... Je vois les apps. Après, quel niveau de confiance typiquement ? Moi, une app qui va aller chercher mes comptes bancaires. Alors, je peux ne pas truster l'app Crédit Agricole, ING, ou je ne sais quoi, mais bon, c'est ma banque, donc quelque part, de toute façon, ils ont déjà accès aux data. Là, c'est encore pire parce que c'est la concentration de toutes les données. C'est open source, mais on sait bien qu'open source, ce n'est pas pour ça que ça va forcément être sécure, propre, tout ça, sans backdoor. Quelle est la réponse ? Enfin, il y a une réponse par rapport à ça ? Il y a plusieurs. Merci. Oui, alors, c'est une question très importante à laquelle forcément on a cherché des réponses et on n'en a pas trouvé une, on en a trouvé plusieurs. Il n'y a pas une bonne réponse à ce faisceau d'enjeux que tu soulignes. Donc, je vais te les passer en revue et j'espère que tu vas y trouver des éléments qui te plaisent. Le premier point, trivial pour nous, mais néanmoins essentiel et ça va mieux en le disant, c'est open source, pas d'effet boîte noire. Toute votre stack serveur est complètement ouverte et est trustee parce qu'elle a vu des sachants, de la communauté et qui est capable de la critiquer. Pour nous, l'effet boîte noire est la chose essentielle à éviter. Deuxième point, on équipe la communauté à auditer le comportement des apps. C'est-à-dire, quand sur votre téléphone, vous installez une app, votre téléphone vous dit est-ce que cette app peut accéder à mes contacts ? Il se trouve que cette question n'est pas la bonne question. En fait, on s'en fiche que l'app accède à vos contacts, à vos relevés bancaires, à vos mots de passe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle en fait et ce qu'elle peut les envoyer à l'extérieur. Tant que ça reste sur mon téléphone, je m'en fiche qu'elle accède à mes données. Donc, je ne dis pas que c'est inutile cloisonnée. Il n'y a pas de raison qu'une app accède à des données dont, objectivement, elle n'a pas besoin. Mais la vraie question, finalement, c'est plutôt quel usage cette application fait de mes données ? Et nous, on dit, il faut donc contrôler l'usage qui est fait de mes données. Et on facilite le contrôle des usages faits par les données en loguant tout simplement les requêtes vers l'extérieur des apps. C'est-à-dire que, très facilement, on clique et d'un clic, on active le logging de toutes les requêtes HTTP vers l'extérieur de l'app. Et du coup, qui le veut dans la communauté peut regarder les informations envoyées à l'extérieur et constater des comportements anormaux. Alors, j'imagine que dans la série, il y en a qui vont dire hop, et si la donnée est cryptée, chiffrée, je me swag, mais c'est... Donc, si la donnée est chiffrée, on ne va pas pouvoir voir, on ne va pas pouvoir comprendre quelle est l'information à l'extérieur. La réponse est simple, c'est une application n'a pas envoyé de données chiffrées à l'extérieur. C'est à la plateforme de le faire. Donc, ça veut dire qu'il faudra, alors ce n'est pas mis en place, il faudra mettre un système à deux bandes où l'application transmet sa requête à la plateforme en disant, s'il te plaît, chiffre-moi ça et l'envoie chiffré à l'extérieur. Mais une application n'est pas légitime à masquer à son propre utilisateur la donnée qu'elle envoie à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est les réponses pour... On équipe la communauté pour voir ce qui est envoyé à l'extérieur et le point suivant, c'est qu'on équipe la communauté pour réagir. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un constate un comportement anormal, on va sur le marketplace et on dit, c'est un comportement anormal. Et là, tous les utilisateurs de l'application sont avertis, ce qui veut dire que le développeur a deux fois la pression sur ses épaules. Une première fois parce qu'il sait qu'il ne peut pas cacher les données qu'il envoie à l'extérieur, ses comportements. Ce sera forcément vu à un moment ou à un autre et quand il se sera fait voir, il sera banné sur le marketplace et tous ses utilisateurs vont en être informés. Donc c'est plus par la transparence du code des communications et de la communication entre les utilisateurs qu'on apporte des éléments de sécurité fort. On ne dit pas que la sécurité technique n'importe pas. On a Paul qui est un doctorant qu'on finance avec l'INRIA sur ces sujets-là. Donc on attache beaucoup d'importance bien sûr à la sécurité technique, mais des gens qui n'adresseraient la sécurité que par la technique je pense rateraient beaucoup de choses. Donc nos réponses pour la partie technique c'est un sandboxing, c'est une isolation, c'est du chiffrement, c'est voilà. Donc il y a beaucoup à dire mais là c'est moins original j'ai envie de dire. Et le dernier point très important c'est la distribution. C'est un point que Laurent a souligné et je suis tout à fait aligné avec lui. À partir du moment où on a mis toutes les données de la Terre entière dans quatre machines, enfin pas quatre machines mais quelques data centers propriétés de quelques acteurs sur un territoire qui fait quelques kilomètres carrés, on a quand même trivialisé le problème de l'espionnage de masse, de la surveillance de masse. On a créé le pot de miel des pots de miel. Quand vous allez avoir toutes vos données à vous, monsieur Michu, on va être politiquement correct, ça va intéresser des gens mais alors beaucoup moins que quand vous réunissez les données de milliers, de milliers, de millions d'utilisateurs. D'accord ? Donc la décentralisation apporte une réponse naturelle, j'ai envie de dire. Une autre manière de le dire, c'est une attaque à un business model, ça a un coût et un gain. La distribution, la décentralisation augmente le coût et diminue le gain. Donc c'est un moyen direct de créer de la sécurité parce que vous abaissez l'intérêt et la facilité à accéder à la donnée. Pour avoir des applications compatibles, en fait, il faut, j'imagine, faire du développement spécifique. Alors, c'est tout l'enjeu d'être un personal pass. C'est de minimiser la friction pour le développeur pour rentrer dans l'écosystème. Aujourd'hui, quand vous voulez développer une application sur Android ou iOS, vous allez voir que c'est censé être du Java, enfin pour Android. Vous avez un sacré paquet d'autres choses. Si vous connaissez Java, vous n'êtes pas prêt à développer une application sur Android. C'est-à-dire qu'il y a tout un contexte de développement très lourd à apprendre pour être capable de développer une application sur Android. Ça va bien au-delà du langage. Là, ici, chaque app est une application en Node.js. Vous avez choisi votre framework, vous faites du code qui est une application qui répond à des requêtes et qui stocke et qui renvoie une réponse. De manière, on ne peut plus classique. Là où aujourd'hui, on est un peu contraignant et on va s'améliorer, c'est pour la persistance. Aujourd'hui, une application qui veut persister de la donnée doit le faire via le data system, via des requêtes REST. Donc, ça reste très standard. Des requêtes REST, réponse JSON. On fournit un ORM pour vous faciliter le dialogue avec le data system. Mais vous ne choisissez pas votre base de données. Si vous avez à tout prix envie d'une base MySQL, aujourd'hui, sur Cozy, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible sauf si vous mettez un SQLite déjà. Vous pouvez mettre un SQLite qui peut tourner sur votre application. Et puis, ça devient aussi possible si nous, on était capable et on le saura dans le courant de l'année prochaine, capable de déployer un conteneur Docker. C'est-à-dire, plutôt que de déployer une application Node.js, on va déployer un ensemble de threads, de process déjà configurés dans un conteneur Docker. Ce qui fait que dans votre conteneur Docker, vous y mettez, là, pour le coup, du DB2, de l'oracle, du ce que vous avez envie, du prologue, du jeu 1. Soyons fous. Nous, derrière, on prend l'image du conteneur, on le déploie, on gère tout le mapping des ports et les autorisations. Le contenu du conteneur, s'il a envie de dialoguer avec le data system, on lui met les variables d'environnement qui vont bien pour qu'il puisse y accéder s'il en a envie. S'il n'en a pas envie, libre à lui. Voilà. Donc, on cherche à minimiser au maximum la friction pour l'émergence d'un écosystème de développeurs qui puisse facilement se mettre à contribuer. Voilà. La question sur le modèle économique, comment vous, vous allez vivre ? Merci. Alors, le business model, donc, tout le code de votre serveur personnel est libre. C'est sur GitHub, c'est documenté, il n'y a pas de souci. C'est très important parce qu'un de nos slogans est « You will stay because you can live ». Quand je dis « You can live », vous pouvez partir, ça va loin. Ce n'est pas simplement parce que le code est libre, c'est aussi parce que notre architecture vous permet de déménager très facilement. C'est-à-dire que là, ce que je disais sur CoachDB qui se synchronise, ça veut dire que comme toutes vos données, y compris les données techniques de votre serveur sont dans le CoachDB, quand vous voulez déménager votre serveur, vous installez une nouvelle instance, quelque part d'autre, vous donnez l'URL, le guide mot de passe de l'ancienne, les Coach se synchronisent et vous n'avez pas simplement déménagé vos photos, mais vous avez miroré tout votre serveur, toutes vos applications, tout son paramétrage. Vous éteignez l'ancien serveur, il faut quand même changer dans votre DNS l'IP parce que sinon, ça ne va pas marcher, mais votre nouveau serveur a déménagé. Donc, on a inscrit très profondément dans le produit cette volonté de redonner le contrôle à l'utilisateur parce que le code est libre, mais parce qu'aussi l'architecture est faite pour pouvoir être libre et déménager. Alors du coup, ça pose la question, comment vous gagnez des sous ? Nous, la manière de gagner des sous, c'est une approche, je vais le faire comme ça s'est passé dans la vraie vie. Au VH, il y a un peu plus d'un an, a lancé un serveur low cost à 5 euros par mois, ils en ont loué 15 000 en 10 jours. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour le geek hacker, si le prix est suffisamment bas, on ne se pose plus la question, même s'il va falloir bosser le week-end, je veux mon petit espace perso dans lequel je vais bidouiller, je vais avoir mes petits services, je vais avoir, c'est mon petit truc à moi. On a été leur présenter cosy en disant est-ce que vous pensez qu'avec ce type de surcouche, vous loueriez plus de serveurs ? Ils disent attend, moi aujourd'hui, je ne peux louer des serveurs, pas des informaticiens, à des administrateurs système qui en font le week-end. Donc je suis en train de taper dans une sous-section, dans une toute petite frange de la population et le ping répond bien. Donc, on est super intéressé pour ce concept de cloud personnel. Et là, tout d'un coup, nous, on s'est dit mais finalement, plutôt que ce soit cosy qui cherche à évangéliser, à expliquer et à commercialiser un service, on va passer par des tiers, par un OVH, d'accord, à qui on va faciliter les choses pour héberger en masse un grand nombre de serveurs. Et tout le service qu'on va porter à un OVH, lui, est payant. Donc, tous les outils pour administrer un cluster important de serveurs, ça, c'est notre savoir-faire et c'est ce qu'on monétise auprès d'un OVH mais aussi auprès d'autres acteurs. Et c'est pour ça que notre slogan être l'Android du serveur personnel, alors c'est un peu confusing, enfin ça prête à confusion, pardon, parce qu'Android, tout de suite, on pense Google et puis on se dit mais c'est contradictoire. Il ne faut pas pousser trop loin l'analogie. L'idée, c'est de dire que face à iOS, les fabricants de téléphone avaient deux options. Ils pouvaient soit faire bande à part, soit se regrouper derrière une plateforme commune ouverte. Ceux qui ont fait bande à part, c'est Nokia, Blackberry, Microsoft. Ceux qui sont regroupés derrière Android sont ceux pour qui ça s'est quand même tout le monde mieux passé. Et on dit sur les services en ligne, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui font des services sur les données personnelles, mais ils le font selon une verticale métier. La verticale banque assurance, la verticale vidéo jeu, la verticale domotique, énergie, smart énergie. Et tous ces acteurs qui le font selon une verticale vont se faire balayer quand des acteurs qui disposent déjà d'un backbone transverse sur les données personnelles, qui disposent déjà de votre agenda, de vos mails, qui sont dans votre poche, quand ces acteurs-là sont en train de venir sur les verticales métiers, rachètent un thermostat connecté, font joujou avec des voitures, ont le statut d'opérateur bancaire, ils vont être en mesure de fournir un service que vous ne pourrez pas égaler. Donc, on leur dit, et quand je dis on leur dit, on le dit à des oranges, à des BNP, à des sociétés générales, à des La Poste, on leur dit, il faut remonter dans la chaîne de valeur des données personnelles autour d'une plateforme mutualisée qui va vous permettre ensemble de peser face à l'offre des GAFA. Et la peur du GAFA aujourd'hui, ça marche, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'ils ont vu que la vidéo en ligne, c'est Netflix et c'est YouTube, ce n'est pas les chaînes de télé, que la radio, enfin la musique en ligne, ce n'est pas les radios, etc. et du coup, cette sensation de danger est fortement, enfin là, ils l'ont au ventre, ils ont vu que le too big, too fail, ça n'existait pas et du coup, ils sont à l'affût d'opportunités et aujourd'hui, ils sont en situation de devoir essayer des nouveaux paradigmes et ça, c'est un point clé pour les business models du libre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des insiders, des prénumériques, des acteurs établis de longue d'acte qui sont menacés et qui ont besoin d'alternatives, qui ont besoin de paradigmes alternatifs, qui ont besoin des outsiders, qui ont besoin des gens qui sont en marge et c'est toute la pertinence de cette inversion du cloud personnel et de l'open source et voilà, donc pour répondre à la question, en B2B2C auprès d'acteurs tiers qui ont un intérêt à fournir de manière différenciée des services autour des données personnelles que ce soit des OVH, des Orange, des La Poste, des Société Générale et qu'on sort. Voilà. Est-ce que... Merci beaucoup. Très bien. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Générale Sous-titrage ST' 501